Je vous propose de continuer ce cours de programmation en parlant des instructions IF. Alors, on va utiliser les variables que l'on a vues précédemment, et on va maintenant essayer de tester des choses par rapport à elles. Donc, je vais supprimer ce qu'il y a dans la fonction start, et je vais donc assigner déjà via l'interface mon score à... Donc, il est déjà à 500, donc c'est bon. Et donc, maintenant, je vais tester si mon score vaut 500, alors j'afficherai, super, mon score vaut 500. Sinon, j'afficherai, vous n'avez pas encore atteint 500. Donc, comment on pourrait faire ce genre de choses en programmation ? Eh bien, on va utiliser un autre bloc délimité par des accolades, qui s'appelle IF. IF, en anglais, veut dire si. Et dans les parenthèses après le IF, on va mettre la condition que l'on veut tester. Et la condition que l'on veut tester, en l'occurrence, c'est si la variable score, donc le contenu de la variable score, est supérieur ou égal à 500, ou inférieur à 500. Donc, si score est supérieur à 500, je l'écris tel quel comme si j'écrivais une ligne mathématique. Donc, si score est supérieur à 500, supérieur ou égal, on va mettre, donc il faut l'écrire comme ça se prononce, supérieur, donc le signe supérieur, ou égal à 500, eh bien, dans ce cas-là, on affiche, par exemple, objectif atteint, on va mettre. Donc là, si le score est supérieur ou égal à 500, eh bien, on écrit objectif atteint. Maintenant, on va dire, si le score n'est pas égal ou supérieur à 500, alors on va faire autre chose. Et pour expliquer cela, on va tout simplement mettre une autre clause à notre if, et cette autre clause, c'est la clause else, qui dit sinon. Donc, le mot else veut dire sinon, donc en anglais. Donc, si on est supérieur ou égal à 500, on écrit objectif atteint. Sinon, on écrit objectif non atteint. Donc, on va sauvegarder, on va tester, et là, on marque, on voit marquer objectif atteint. Pourquoi ? Parce que notre variable score est bien définie à 500 ou plus. Donc là, si par exemple, que je mets 550, comme on teste si c'est supérieur ou égal, eh bien, forcément, objectif sera atteint aussi. Par contre, si je décide de mettre 200, l'objectif n'est pas atteint, puisqu'il n'est pas égal ou supérieur à 500. Donc, voilà un peu l'utilité des if. Donc, j'aurais pu aussi mettre une autre clause à la place de else, qui veut dire sinon, j'aurais pu retester une condition comme ceci. Donc, else if. Sinon, si quelque chose, et là, le quelque chose, c'est la condition, si le score est supérieur ou égal à, par exemple, 600, objectif largement atteint, on va mettre. Et on peut toujours utiliser notre clause else, qui nous dit objectif non atteint. je m'explique. Là, je reteste une nouvelle condition qui va donc se situer entre ces parenthèses, ici. Donc, si le score est supérieur ou égal à 500, on a atteint l'objectif, on le marque. Sinon, si le score est supérieur ou égal à 600, ce qui est plus que 500, dans notre cas, alors on écrit l'objectif est largement atteint. Sinon, on écrit objectif non atteint. Alors, il faut comprendre ici que, comme ces deux conditions seront validées, eh bien, on va afficher dans un premier temps objectif atteint et ensuite objectif largement atteint. Et, bien sûr, si le score ne vaut pas 500 ou 600, enfin, ne dépasse pas 500, eh bien, l'objectif ne sera toujours pas atteint. Donc, je vais sauvegarder, POM S, ou CTRL S à Windows, je teste. Donc là, ma variable vaut 200, objectif non atteint. J'arrête le jeu, je vais mettre 500, je lis, objectif atteint. Maintenant, je vais mettre 800 par contre, par exemple. Je teste. Donc, ça me met objectif atteint. Et en fait, normalement, alors, je vais ouvrir ma console. Donc, ça me met juste objectif atteint. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Ça me met juste objectif atteint puisque, une fois que une condition a été vérifiée, donc là, la condition a été vérifiée, score supérieur à 500, eh bien, ça m'a affiché ce qu'il doit afficher et c'est sorti du bloc IF ELSE, IF ELSE. C'est-à-dire que c'est sorti de ce code, donc on s'est retrouvé là. pour tester si le score est supérieur à 600, il faudrait refaire une condition comme ceci. Et là, ça nous afficherait objectif atteint et objectif largement atteint. Donc, on teste, on sauvegarde le script. Donc là, on devrait obtenir objectif largement atteint ainsi qu'objectif atteint puisque ça vaut plus que 500, mais ça vaut aussi plus que 600. Donc, j'espère que vous comprenez la logique des IF, ELSE, IF, ELSE, qui sont donc une imbrication de tests de conditions. Maintenant, admettons que l'on veuille tester si le personnage a un score qui vaut, par exemple, qui est supérieur à 800 et qu'il est armé. C'est-à-dire que la variable est armée et vraie. Donc, on va faire un test. IF, score est supérieur à 500. On va juste faire comme ceci. Alors, on affiche print test vérifier. Donc là, on sait que ça va fonctionner puisque score vaut 800. Donc, le test est forcément vérifié. Maintenant, la pure logique, quand on ne connaît pas la solution pratique, ce serait de retester à l'intérieur du IF de mettre si est armé est égal à trou. Alors, on affiche cela. Donc là, c'est la solution logique quand on ne connaît pas la solution courte que je vais exprimer dans quelques instants. Bon, là, je vais mettre notre variable à trou pour rentrer dans le test. Donc, je teste et là, test vérifié, bien évidemment. Mais la manière la plus simple d'écrire ce que l'on vient de faire, ce serait de combiner dans la condition ici plusieurs conditions, c'est-à-dire dans les parenthèses, plusieurs conditions. Donc, je vais écrire un double E commercial pour tester une nouvelle condition. Donc, tout ce que je vais écrire après le double E commercial, c'est une nouvelle condition. Et il faut que les deux conditions que je vais écrire, que score soit supérieur à 500 et la nouvelle condition que je vais écrire, soient toutes les deux validées. C'est-à-dire que là, est armé est égal à trou. Alors, je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi j'ai mis un double égal. Donc, je teste, je sauvegarde. Là, le test est vérifié. Donc, on se retrouve vraiment avec la même chose que tout à l'heure. Donc, après le E commercial, je crée une nouvelle condition qui vérifie si est armé est vrai. Mais, pour que le bloc ici soit exécuté, c'est-à-dire que print test vérifié soit exécuté, il faut que l'ensemble de ces deux conditions, c'est-à-dire que le score soit supérieur à 500 et est armé égal vrai, soit validé. C'est-à-dire que les deux conditions soient validées. Ce n'est pas une est validée ou l'autre est validée. Pour marquer une est validée ou l'autre est validée, on aurait écrit avec des pipes, c'est-à-dire le raccourci clavier, c'est Alt Shift sur Mac. Je ne le connais pas sous Windows. Ça s'appelle un pipe. Vous cherchez sur Internet. Donc, on mettrait deux pipes comme ceci pour dire soit le score est supérieur à 500, soit est armé égal vrai, alors on affiche ça. Par exemple, là, j'aurais pu très bien mettre si le score est supérieur à 502, ça va quand même m'afficher test vérifié parce que c'est soit l'un, soit l'autre. Et là, comme est armé et positionné bien effectivement à true, ça teste la condition quand même. Moi, je vais revenir à mon double E. Si je teste, vous allez voir que le test est vérifié effectivement puisque ma variable est égale à 800. et si je la mets à 500, par exemple, ma variable, ça ne m'affiche rien parce que le test n'est pas vérifié. En effet, on demande que ça soit aussi supérieur à 500 et qu'il soit armé. Malgré qu'il soit armé, dans ce cas-là, ça ne marche pas au niveau du test. Donc, ce qu'on va faire maintenant, je vais mettre 400 pour ne pas être embêté. Ce qu'on va faire maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis double égal. Alors, vous avez remarqué que quand on a déclaré une variable et qu'on a affecté un contenu à la variable directement via le code, on n'a marqué qu'un seul égal. Donc, il faut retenir que le égal est le signe de l'affectation. C'est-à-dire qu'on affecte un contenu à quelque chose, donc à une variable. Et le double égal, quand on écrit une condition, veut tout simplement dire que l'on teste l'égalité. Donc, il y a plusieurs opérateurs de conditions. Donc, nous, on a vu le supérieur, supérieur ou égal, 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 c'est-à-dire qu'il teste l'égalité. Mais il y a aussi, par exemple, différent de, donc là, ça voudrait dire étarmé et différent de vrai, ce qui signifie tout simplement que c'est faux. Il y aurait aussi le test inférieur ou égal, supérieur ou égal, on l'a déjà vu, inférieur, supérieur, égal, égal. égal, égal. Donc, voilà. Donc là, on a vu à peu près globalement tous les opérateurs utiles pour faire des conditions. Mais là, j'ai marqué étarmé égal true. Il y a encore un raccourci. Le raccourci, ça serait de dire tout simplement étarmé. Donc, étarmé, sans mettre égal, égal, ça sous-entend que la valeur de cette boolean, de cette variable de type boolean est vraie. Si on avait voulu mettre le raccourci pour false, donc le raccourci d'écriture, on aurait mis un point d'exclamation devant. Donc là, ça voudrait dire si est armé égal fault. Donc, on peut le tester. Donc, si le score est supérieur à 400 et qu'il n'est pas armé, alors, appliquer test vérifié. qu'on teste, vous voyez que le test est bien vérifié. De la même manière, si j'enlève le point d'exclamation et que je remets ma valeur à true et que je teste, bien sûr, le test sera vérifié lui aussi puisque étarmé est bien vrai et le score est supérieur à 400 comme on l'a vu puisqu'il vaut 500. Donc, on a vu là encore beaucoup de notions. C'est des notions très importantes aussi pour créer de la sémantique dans un jeu, créer des interactions. On se sert souvent de if voire même tout le temps dans un programme. Donc, je vous recommande vivement de revoir cette vidéo si vous n'avez pas bien compris comment ça fonctionnait ou alors encore de me poser des questions en commentaire de la vidéo si vous avez des questions bien précises. Merci d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à bientôt dans la prochaine.